La dépression hivernale ou dépression saisonnière ou la forme atténuée qu'on appelle le blues de l'hiver doivent être traitées en première intention par la photothérapie. C'est une recommandation internationale qui date de 2005, qui est encore malheureusement trop peu suivie en France, qu'il est plus en Suisse, qu'il est plus au Canada et aux Etats-Unis, ça va venir en France, mais ça doit être la première intention. Pourquoi ? Parce que toutes les études cliniques montrent que la luminothérapie, lorsqu'elle est bien utilisée, au bon moment, à des niveaux de lumière adaptés, pendant une période suffisamment longue, c'est à dire tous les jours, 30 minutes à 60 minutes, à une heure adaptée aux patients, pendant trois à quatre semaines dans certains cas, les études montrent qu'on va réduire les symptômes qui sont observées chez le dépressif saisonnier. On a observé aussi qu'on peut traiter d'autres dépressions que les dépressions saisonnières. Mais en particulier chez le dépressif saisonnier, qui est cette dépression très particulière qui survient en particulier en hiver, qui est récurrente, c'est à dire tous les ans, en hiver, le dépressif saisonnier, à l'approche des jours un peu plus courts, à l'approche des mauvais jours, à partir du mois d'octobre, va voir apparaître ses premiers symptômes, qui sont évidemment une baisse de l'humeur, qui sont une instabilité de son humeur, qui sont un certain appétit, une certaine appétence pour les éléments, les aliments sucrés, et qui sont aussi une hyper somnolence. Et bien chez ces patients-là, la situation est difficile à vivre, ça n'est pas une situation qu'on peut éliminer, qu'on peut soigner comme ça d'un revers de la main. Il ne suffit pas de dire à un dépressif saisonnier, reprends-toi en main, tout va bien se passer. Le dépressif saisonnier est quelqu'un qui est malade, qui souffre d'une pathologie qu'il faut prendre très au sérieux, et la luminothérapie est une approche extrêmement efficace, qui fonctionne dans 50 à 85% des cas, selon les études sérieuses qui ont été menées sur ce sujet. La luminothérapie doit être le traitement de première intention. Évidemment, ça ne va pas marcher chez tous. Je l'ai évoqué, dans 25, dans 15 à 30, 40% des cas, le traitement ne va pas conduire à une amélioration des symptômes. Et dans ces cas-là, il faudra réévaluer l'approche, c'est-à-dire est-ce que le patient a été compliant ? Il est plus compliqué de s'exposer à une lampe tous les jours pendant 30 minutes, en particulier à 7h du matin pour ceux chez qui le traitement doit démarrer à 7h du matin, que de prendre une molécule à l'heure du réveil, entre 9h, 10h et midi. C'est plus compliqué. Donc là, compliance est quelque chose extrêmement important. Dans un grand nombre de cas, le traitement n'est pas efficace parce que le patient n'est pas compliant. Il n'a pas suivi son traitement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, la première approche est de vérifier la compliance. Ensuite, il faut vérifier si le traitement est bien suivi. Est-ce que la lampe n'était pas trop loin ? Est-ce que la lampe n'était pas dans le dos ? Des choses très simples qui, la plupart du temps, vont permettre de conduire à une réponse positive au traitement. Et puis, dans un certain nombre de cas, eh bien, la luminosité sera suffisante, le timing sera bon, l'heure d'administration sera la bonne, la durée sera la bonne, le patient sera très compliant, mais on n'aura pas d'effet. On n'en connaît pas encore les raisons. S'agit-il d'une diminution de la sensibilité à la lumière, d'un trouble oculaire ? On ne sait pas vraiment. Dans certains cas, ça ne fonctionnera pas comme on l'espère. Et là, il faudra évidemment basculer, choisir, opter pour une approche pharmacologique classique ou d'autres approches selon l'avis du médecin.